Les amis, bonjour, bonjour, soyez les bienvenus au petit déjeuner de Devenir pour Agir. J'espère que vous allez bien, que vous avez passé une agréable semaine. Entré chez M6 comme directeur des divertissements et des magazines en 1995, il y lance plusieurs émissions de musique, telles que Graines de Stars ou Plus Vite que la Musique, etc. En 1999, il fonde avec Emmanuel Chant la société de production Elephant, dont il est directeur général. Il devient co-gérant de ce groupe en 2006. Converti au catholicisme en 2007, il publie en 2008 son livre autobiographique catholique anonyme, adapté pour le cinéma par son épouse, sous le titre « Qui a envie d'être aimé ? ». Quelques années après, c'est-à-dire aujourd'hui, il vient de publier un nouveau livre « Viens et suis-moi » dont on va parler aujourd'hui. Vous l'aurez compris, j'ai la joie, l'honneur et le plaisir de recevoir celui qui, par sa foi profonde, son regard bienveillant, son amour incommensurable pour Dieu et pour l'humain, ne cesse de produire des émissions de télévision au service du bien commun. Oui, j'ai le plaisir, le privilège et l'honneur de recevoir Thierry Bizeau. Thierry Bizeau, bonjour, bonjour. Je n'ose plus rien dire après une telle présentation qui est très au-delà de la réalité. Non, non, vous inquiétez pas. Soyez le bienvenu, merci de me recevoir. Je voudrais tout d'abord commencer par une citation d'Oscar Wilde qui, pour se définir, souligne « Je suis toujours en train de m'étonner de moi-même, c'est la seule chose qui rend la vie digne d'être vécue. » Et vous, Thierry Bizeau, qui êtes-vous ? Eh bien, moi, je suis tout à fait d'accord avec cette citation. Je suis toujours très étonné du fait que l'être humain, sachant qu'il va mourir, ne sachant pas quand, mais au mieux, ça sera le plus tard possible, il va devoir passer en plus par une période désagréable qu'on appelle la vieillesse, peut-être la maladie, etc. On pourrait se dire, vu qu'il sait qu'il va mourir, il devrait se dire, à quoi bon se fatiguer, à quoi bon essayer de construire des choses, d'avoir des ambitions, parce que de la façon, on va devoir tout quitter. C'est-à-dire, après, le but de ce bouquin, c'est un type qui meurt au début de la première page. Et en fait, je pense que Dieu, dans son génie, non seulement a créé l'être humain tel qu'il est, mais il l'a créé justement périssable. Et c'est ce qui rend tout l'intérêt de la vie. Et moi, je trouve effectivement que ce qui rend l'intérêt de la vie, un peu ce que dit Oscar Wilde, c'est qu'on découvre, on s'étonne, parce qu'on découvre chaque jour des choses qu'on n'avait pas comprises la veille. Et on se dit, d'ailleurs, j'ai pu être aussi bête de ne pas avoir compris une chose aussi simple hier encore. Et à chaque âge de la vie, on comprend des choses. Et c'est ce qui fait l'intérêt de la vie et de l'existence, c'est qu'on découvre des choses tout le temps. On apprend tous les jours. On apprend tous les jours. Et vous vous embassez à l'idée de mourir ? J'ai à la fois oui et non. Je pense à la mort tout le temps. Je pense qu'elle fait partie de la vie. Et justement, elle donne à la vie toute sa saveur. Je ne suis pas trop inquiet du point de vue, on va dire, spirituel ou philosophique. Je me dis, bon, on verra bien, mais il se passera forcément quelque chose. Et j'ai peur, parce qu'évidemment, si j'étais au bord de la fenêtre et que j'allais tomber, j'aurais très peur de mourir. Je n'ai pas envie de mourir. Je suis comme tout le monde. J'ai peur de mourir, bien sûr. Quelle est votre plus belle qualité ? Non, pas comme les autres vous voient, mais pour vous. Je me suis souvent demandé pourquoi, à l'âge de 45 ans, Jésus était venu me trouver, il m'avait tapé sur l'épaule et j'avais fait sa rencontre, bien qu'étant d'une famille catholique et ayant été pratiquant dans mon enfance, etc. J'étais sorti de cette sphère-là, et je me suis toujours demandé pourquoi Jésus m'avait choisi, vu que je n'avais pas de qualité particulièrement intéressante. Et donc, un jour, je me suis dit, finalement, ce n'est pas mon problème de savoir quelle qualité, pourquoi Jésus m'a choisi, c'est son problème à lui. S'il a décidé de me trouver, c'est qu'il y avait sans doute une raison qui est la sienne. Et donc, voilà, je me dis, ma qualité, c'est d'accepter, à la fois, je suis dans le contrôle, comme tout le monde, j'ai peur de tout, j'essaie de décontrôler les choses, et en même temps, je me dis, il faut que j'accepte ce qui vient comme il vient, et que j'accueille la vie comme elle est. Donc, non, peut-être que la qualité, avec le temps, parce que là, j'ai ma langue plus de 60 ans, mais la qualité que j'ai toujours, c'est une forme de curiosité naturelle que je ne cultive pas particulièrement, mais qui me vient un peu comme mon énergie, je ne sais pas pourquoi j'ai de l'énergie, moi, je me considère comme paresseux, mais comme je suis très énergique, je fais beaucoup de choses. Donc, ça, c'est des dons que j'ai reçus, et cette curiosité, c'est un don que j'ai, et la curiosité que j'ai, elle est essentiellement sur quel est le sens de la vie, pourquoi on est sur Terre, qu'est-ce qu'on doit faire, et ça, ça me préoccupe dans le bon sens du terme, même pas dans le sens inquiétude, dans le sens intéresse, tout le temps. Je suis tout le temps à la recherche de ça, alors c'est vrai que d'avoir rencontré Jésus m'a réglé 99% de cette question, mais quand même, comment l'appliquer, comment... Comment définissez-vous la rencontre ? Qu'est-ce que la rencontre ? La rencontre avec Jésus, mais finalement, de par votre travail, d'être producteur en télévision, vous vous rencontrez tous les jours. Ah bah oui, le métier de producteur, c'est un métier que les gens connaissent mal, je pense que c'est un métier horrible, un métier de cynisme, des gens obsédés par l'argent, qui exploitent les autres, tout ça, et qui sont dans un panier de crabes, alors qu'en fait, le métier de producteur, notamment le producteur à la télévision, plus qu'au cinéma, c'est un métier extraordinaire, parce que c'est un métier où on doit trouver des idées, on doit les écrire avec d'autres gens, d'autres talents, mais on doit les faire émerger avant. Ensuite, on doit les vendre, donc convaincre un diffuseur ou une plateforme de les prendre. Ensuite, une fois qu'on l'a convaincue, ce qui arrive rarement, il faut la fabriquer, il faut la produire. Donc c'est à tous les stades de la création d'une émission, d'un film, d'une série, on est du début jusqu'à la fin. Et pas tellement finalement dans le financement, on gère un budget, on essaie de se produire dans le budget, alors qu'au cinéma, on va chercher l'argent, c'est ça l'essentiel du boulot. Donc à la télévision, vous savez que si vous voulez faire un film pour le 20h30 d'une chaîne, vous savez quel prix il va vous donner à l'avance. Donc il n'y a pas tellement d'enjeux là-dessus. Vous savez dans combien vous devez le fabriquer. Donc l'enjeu, il est plutôt après de bien le produire dans les prix, mais il est avant tout éditorial, créatif. Et donc c'est un métier génial, parce que c'est un métier de chef d'orchestre. Donc on rencontre effectivement beaucoup de talent. On ne peut pas faire une oeuvre télévisuelle tout seul. On ne peut pas écrire un livre tout seul, mais on ne peut pas faire une oeuvre télévisuelle tout seul. Donc il y a des équipes, il y a des acteurs, des animateurs, des gens de la production, des journalistes. Il y a une foultitude de gens qui travaillent pour faire parfois une seule émission qui va durer une heure et demie, qui va passer une seule fois et c'est fini. C'est ça. Donc c'est un espèce de collectif qui est comme un spectacle. On est dans l'industrie du spectacle. Donc on rencontre des tas de gens très différents, des gens de la production qui sont des gens très concrets et des gens artistiques qui peuvent être des auteurs, des scénaristes, des réalisateurs, etc. Donc une variété de gens. Et on est le chef d'orchestre, c'est-à-dire qu'on est au centre de cet orchestre. Et comme le chef d'orchestre, on dirige, mais on ne joue pas. Et on donne des ordres à son pianiste qui sait mieux jouer au piano que vous. Mais c'est vous le chef d'orchestre. Vous vous dites, excusez-moi, il faut que tu la refasses. On va la rejouer, mais comme ça, je ferai... Parce que vous, vous avez la vision d'ensemble de la symphonie. Vous l'avez recrutée. Vous savez les qualités de ce pianiste. Mais le pianiste pourrait vous dire, attends, t'es bien gentil, arrête de me donner des ordres, t'as qu'à venir jouer toi. Non, je t'ai pris parce que tu sais bien, tu sais mieux jouer au piano que moi, mais je sais pourquoi je t'ai pris. Et donc, moi, mon but, c'est que dans trois mois, on doit jouer la cinquième symphonie à l'Opéra Bastille, que j'ai eu un budget pour ça et que je suis là. Et donc, j'ai choisi mon équipe et je dois, je ne peux rien changer, je ne peux pas changer une note à la cinquième symphonie, mais je peux rater la cinquième symphonie ou je peux la réussir. C'est ça. Et je peux lui apporter quelque chose de nouveau qui fait que même les amateurs de Beethoven vont se dire, ah quand même, là, on a écouté une cinquième symphonie qui était un peu différente et qui a quelque chose. Et c'est ça le boulot de producteur. C'est un chef d'orchestre. Il fait travailler des gens qui sont plus compétents que lui, chacun dans leur domaine, mais il les fait travailler ensemble pour arriver à un résultat qui est une œuvre qui passe à un moment donné et qui doit toucher un public et émouvoir et toucher un public. Et quelle définition donnez-vous de la télévision ? La télévision, c'est le média le plus populaire qui existe au monde. C'est-à-dire que ce qui est très étonnant, c'est que de tout temps, quand tu as une grande innovation technologique qui arrive, souvent, elle coûte cher, le téléphone portable, l'ordinateur portable, même la machine à laver, enfin, dès qu'il y a une innovation, au début, elle coûte cher et donc ce sont les gens riches qui se la payent. Et si vraiment cette innovation s'avère être extrêmement utile pour tout le monde, elle finit par se démocratiser et avoir un prix raisonnable qui fait que tout le monde peut se le payer. C'est ce qui est arrivé avec l'ordinateur portable, avec le téléphone portable. La télévision aussi était quelque chose de très cher quand c'est arrivé dans les années 50-60. Et pourtant, ce sont les gens plus pauvres qui se la sont accaparés tout de suite. Et les bourgeois et les riches ont méprisé la télévision. Et comment expliquez-vous ? C'est un mystère, parce que la télévision, je pense, en fait, est vraiment, vraiment démocratique et populaire. La télévision s'adresse aux 80% des gens dans chaque pays qui voyagent peu, qui lisent très peu, pour qui la télévision est le seul moyen parfois de s'informer, de s'éduquer, de s'évader, de s'amuser, d'apprendre des choses. Donc la télévision a un rôle fondamental de ce point de vue-là. Et donc, la télévision est un média, le cinéma c'est élitiste, ça coûte cher. Même les plateformes payantes sont élitistes, ça coûte cher. La télévision est gratuite. Et la télévision a un autre point très important, c'est que la télévision rassemble. Quand vous êtes patron d'une plateforme, vous dites je vais faire une série que les gens vont aimer et ils vont vouloir s'abonner pour voir cette série. Donc je vais faire le plus d'épisodes possibles pour qu'ils restent abonnés le plus longtemps possible. Alors que quand vous êtes une chaîne de télévision, vous dites moi je fais un programme ce soir à 20h30 et je veux qu'il y ait le maximum de gens. Vous êtes comme une salle de spectacle qui doit remplir. C'est ça. Et demain c'est fini. Demain il y a un autre soir, il y a un autre spectacle, il y a autre chose à remplir. Et donc vous êtes dans la communion. Or comme on vit une époque extrêmement individualiste, grâce à votre téléphone portable qui vous connaît, les algorithmes qui vous connaissent, on ne vous offre que des choses qui vous intéressent. Vous particulièrement, vous allez sur TikTok, au bout de trois jours l'algorithme ne vous présente que des choses qui vous intéressent. Et c'est très bien. Et vous allez recevoir même des publicités qui vous intéressent. Parce qu'on ne va pas vous envoyer des trucs qui ne vous intéressent pas. Donc vous avez un côté, tout est fait sur mesure pour vous, beaucoup plus qu'il y a dix ans. Mais plus on vous individualise et on vous cerne, et c'est valorisant et c'est plaisant, plus vous avez besoin de temps en temps de communion. C'est-à-dire être une fourmi parmi les fourmis, lever votre briquet dans un espace de spectacle et être une petite lumière parmi toute une foule. On a besoin de ça. La télévision donne ça. Alors on comprend bien que la télévision crée de la communion quand il y a la finale de la commune. Le monde, ça passe ce soir, ou le débat d'entre deux tours, d'accord. Et même quand TF1 ou on repasse la grande vadrouille ou Titanic un dimanche soir, qui est déjà passé 50 fois, ça fait encore 4, 5, 6, 7, 8 millions de gens. Pourquoi ? Alors que ces gens ont vu le film, ont le DVD chez eux. Parce que ce n'est pas pareil de regarder Titanic en même temps que les gens, même si vous êtes seul chez vous, et de pouvoir en parler le lendemain au bureau que de le regarder sur votre DVD tout seul un dimanche et de revenir le lendemain en disant « Tiens, hier, en fait, je me suis regardé Titanic. » Ah bon, quand même, s'il est passé hier, vous allez trouver des gens qui vont dire « Ah ouais, c'était quand même bien. » Et puis « Tiens, t'as vu, ils ont pris un coup de vieux. » Je ne sais pas quoi, peu importe les commentaires. Ça crée de la communion. Donc la télévision a cette force de créer de la communion. Et il n'y a plus beaucoup, comme il y a moins, de communautarisme religieux, politique, social. Même la famille est un peu moins puissante carrément, etc. Les gens ont absolument besoin de sociabilisation, de communion. Oui, mais alors, c'est Karl Marx qui souligne que la production des idées, c'est le langage de la vie réelle. Je voudrais partir de cette réflexion de Marx en posant la question. La télévision peut-elle détruire ? Parce qu'il y a quand même un côté éducatif. Et quand on voit certaines émissions, pour la nouvelle génération, c'est un peu plus... Nous, on s'est posé la question en tant que producteur. Nous, on fait à la fois des magazines, comme cette hésite, « Invitation au voyage », on fait des documentaires, beaucoup de documentaires. On fait de la fiction. On fait des tas de programmes très différents. Et on fait les rencontres du papetin. Et on fait des petites choses, des grandes choses. Et on s'est posé la question, quelle est notre responsabilité ? Voilà. Et on s'est rendu compte que nous sommes dans un business, le business de la télévision, des plateformes, etc., qui est un business du récit. Et on s'est rendu compte que le récit, le business du récit, est un business économiquement assez petit, tout compte fait. Si vous mettez les chiffres d'affaires, toutes les plateformes, les chaînes de télé, ce n'est pas grand-chose par rapport à Total, l'énergie, ou en chiffre d'affaires, en nombre de gens qui ont recruté, etc. Mais c'est un géant social. C'est-à-dire que si demain, un animateur de la télévision meurt, il fait la une du Parisien. Si le patron de Total meurt, il va faire trois lignes. Pourquoi ? Donc c'est un géant social. Et on s'est posé la question de pourquoi. Et on s'est rendu compte que de tout temps, l'être humain, pour survivre sur Terre, la prise d'histoire aujourd'hui, avait besoin de bouffer, égoïstement, et prêt même à se taper dessus pour expliquer son bifet, et de récits. Très marrant de voir que dans les grottes préhistoriques, les gars avaient à peine de quoi se chauffer et bouffer, mais ils passaient un temps considérable à écrire leur récit. Et que ces êtres préhistoriques qui étaient dans cette grotte étaient prêts à s'entretuer pour un morceau de viande, entre eux, mais ils étaient prêts à s'unir et à entretuer le voisin qui n'était pas dans leur récit, pour défendre leur récit. Le récit unit. Et d'ailleurs, toutes les sociétés sont construites sur des grands livres, la mythologie grecque, la Bible, des tas de livres, qui sont des récits irréalistes, et qui contiennent des vérités anthropologiques tellement puissantes qu'on se dise « je me reconnais dans ce récit ». Donc, un, le récit unit. Et deux, le récit a un rôle individuel qui est très connu, qui est que dans la chute expérimentée, qui est un jour une chanson, un livre, un film, peu importe, un récit quel qu'il soit, vous a frappé et vous a fait comprendre quelque chose que vous ne saviez pas avant. Alors que cette chose, vous avez été dite par vos parents, vos professeurs, un million de fois, étaient rentrés par là, qui sont sortis par là, mais sous prétexte que c'est un livre, que c'est une histoire, que tout d'un coup, ça vous frappe et vous comprenez quelque chose. Et donc, vous avez grandi. Et vous êtes d'ailleurs très reconnaissant à cette chanson, à ce film, vous vous en rappelez. Et donc, on s'est dit, en fait, il y a une responsabilité importante parce qu'en fait, il y a trois types de récits. Il y a les récits qui blessent, il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a quelques-uns, c'est-à-dire qui vous font du mal, qui vous rabaissent, qui vous humilient, qui vous laissent une marque même longtemps après. Il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a un. Il y a l'extraordinaire et écrasante majorité de récits qui sont des récits qui ne font que distraire, ce qui est déjà pas mal. Moi, je me souviens d'un humoriste me disant, moi, si pendant deux heures, je vous fais oublier vos impôts, votre mal au genou, je ne sais pas quoi, je suis content, j'ai fait mon boulot. Et c'est vrai. Mais vous sortez de là avec votre mal au genou, votre machin, et vous n'avez rien gagné, mais vous avez gagné deux heures de distraction. Donc ça, c'est que beaucoup de récits sont là-dedans. Et puis, vous avez quelques récits qui contiennent une vérité et qui donc font grandir. C'est cela qu'on essaie de faire à Elephant. La signature d'Elephant, c'est des récits qui font grandir. Ça ne veut pas dire qu'on y arrive toujours, mais c'est en tout cas le but recherché et c'est notre responsabilité. Sachant la puissance et l'importance du récit pour chacun, on a donc une responsabilité de faire des récits qui font grandir. Thierry Bizeau, c'est passionnant ce que vous dites tout à l'heure. Vous parliez, on va passer à la seconde partie de cette interview, vous parliez de la lumière. Vous évoquiez la lumière et je ne peux pas imaginer la lumière sans parler de foi puisque nous venons à votre livre « Viens, suis-moi » aux éditions du Seuil. Les amis, je vous invite vraiment à le lire. Nous allons en parler. Thierry Bizeau, quelle définition donnez-vous de la foi ? Ah ! C'est une question qui n'est jamais facile, mais en gros, je vais vous dire la découverte que j'ai faite c'est que je croyais avant d'avoir ma conversion, qui a été une conversion pas du tout spectaculaire, pas mystique, je ne peux pas vous dire à telle date, à tel jour, je suis tombé à genoux, j'ai tout compris, donc ça a été très lent, j'ai freiné des cas de fer, et un jour, je me suis rendu compte que j'avais beau freiner des cas de fer, j'avais rencontré Gilles. Et là, j'ai découvert une chose, c'est que j'avais toujours pensé, j'avais 45 ans, mais j'avais toujours pensé que la religion, la foi, Dieu, que Dieu était soit un concept philosophique, abstrait, réservé à des gens intellectuels qui lisent des textes compliqués et qui peuvent comprendre cette chose-là, et donc je ne me sentais pas apte ou appelé à ça, parce que je ne suis pas un grand intellectuel, je ne suis pas un philosophe, et donc je me disais, voilà, effectivement, les prêtres font des années d'études, les gens qui parlent de la foi sont souvent des gens érudits, donc c'est réservé à des gens intelligents ou cultivés. Ou alors, je me suis dit, non, peut-être que la foi, ce n'est pas ça, la foi et Dieu, ce n'est pas ça, Dieu, c'est plutôt un concept, enfin, c'est plutôt une histoire de morale. Il y a les bons, les méchants, en gros, les saints qui se font bouffer par des lions dans le cirque, qui se sacrifient, ça, c'est... Et je ne me sentais pas non plus apte. Et donc, je me disais, voilà, et en fait, j'ai découvert à 45 ans que la foi, ce n'est ni une question de culture ou de philosophie, qu'il y a des parfaits incultes et des parfaits imbéciles qui ont de la foi et des gens intelligentiers, que ce n'est pas une question de morale, qu'il y a des salauds qui ont la foi, ce n'est pas une question de morale, mais que c'était beaucoup plus simple que ça, que la foi, que Dieu, c'était une rencontre amoureuse et que c'était une histoire d'amour. Ce n'est pas plus compliqué que ça. Et moi, j'ai fait cette rencontre avec Jésus, d'autres, ça peut être avec la nature, ça peut être avec... peu importe, mais c'est une rencontre amoureuse qui change votre vie parce que vous avez tout d'un coup un amour dans votre vie. Et j'ai découvert que Dieu, pour moi, quelqu'un m'a demandé un jour, un patron de Canal Plus, un jour, il m'a dit écoute, moi je suis comme toi, j'ai été élevé dans la religion catholique mais je suis sorti de là il y a très longtemps, explique-moi, est-ce que tu es capable de me dire ce que c'est que Dieu ? Je lui dis, écoute, Dieu, tu le connaîtra bien que tu crois ou pas en moi, que tu le connais, puisque Dieu, c'est très simple, Dieu c'est l'amour et l'amour c'est Dieu. C'est simple. Donc quiconque a aimé a goûté un petit peu de Dieu puisque Dieu c'est l'amour, c'est la source de l'amour, c'est l'amour avec un grand A. Et quand j'ai compris ça, ça a été une révélation de simplicité, c'est-à-dire que, et d'ailleurs à chaque fois que j'avais témoigné que les étudiants, les élèves me demandaient m'expliquer nous qu'est-ce que c'est que d'avoir la foi, je leur disais je prenais toujours une comparaison avec un amour dans notre vie. Je disais soit Jésus c'est mon amoureux, Jésus c'est mon père, c'est mon grand frère, c'est mon mentor, c'est mon boss, c'est mon meilleur ami. D'ailleurs, mon meilleur ami pourrait être une bonne définition dans le me concernant puisque je n'ai pas eu un coup de foudre mystique, je n'ai pas fait de rencontre, ça s'est passé peu à peu et comme un meilleur ami, un meilleur ami, vous ne le dites jamais, lui c'est mon meilleur ami, le 12 septembre, je suis tombé, il faut amour, non, ça a été petit à petit, on s'est rencontré, puis machin, puis après on ne s'est plus vus, puis un jour, il y a un gars qui joue au tennis, on s'en va, c'est tout sympa, puis en fait, de fil en aiguille, on est le meilleur ami, aujourd'hui je ne pourrais plus me passer de lui, je l'appelle tous les jours, mais je ne pourrais pas dire quand est-ce que ça s'est passé. Moi, c'est ce qui est passé avec moi, avec Jésus. Et par conséquent, voilà ma grande découverte, la définition de la foi, c'est une rencontre amoureuse avec Dieu. C'est très mystérieux, c'est ce que dit François de Chang, il dit que la foi touche la part la plus intime, la plus profonde, la plus viscérale de chaque être. C'est complètement... D'ailleurs, les gens, maintenant que je suis devenu un peu le cathode service dans mon milieu qui est assez laïque, il n'y a pas une semaine où quelqu'un ne vient pas me parler de ce sujet. Pourquoi ? Parce qu'il sait que je ne vais pas essayer de le baguer ou de le convaincre ou de faire de la part de marché catholique, etc. Il peut venir me parler de ça sans risque d'être embrigadé, on va dire. Et je me rends compte que les gens qui viennent me voir, qui commencent par me dire, ils font partie de trois catégories. Soit ils me disent je crois en Dieu, soit ils me disent je ne crois pas en Dieu, soit ils me disent je ne sais pas mais je me pose la question. Oui, c'est ça. Et on change, d'ailleurs, on peut changer de catégorie au cours de sa vie. Mais quand les gens viennent m'affirmer ça, jamais ils ne justifient leur position par un raisonnement théorique. Ils ne disent pas j'ai lu Spinoza, puis j'ai lu Pascal et donc j'en ai conclu que ceci, que cela. Non, c'est toujours quelque chose de très intime qui suit derrière. C'est ma mère est morte d'un cancer à 40 ans me laissant orphelin à 11 ans et ça m'a dégoûté de Dieu. Ou au contraire ma mère est morte d'un cancer me laissant orphelin à 11 ans et c'est heureusement que j'ai rencontré Dieu et ça m'a sauvé. Peu importe. Mais ça part toujours de quelque chose de très intime, de très fort, de très... La raison est toujours liée à quelque chose d'affectif, de très puissant. C'est pour ça d'ailleurs qu'on ne parle pas de sa foi dans les dîners ou en société parce que c'est un sujet extrêmement intime de monde. on parle pas de sa sexualité. Donc les gens vous parlent de tas de sujets politiques co-religieux des prêtres pédophiles de la yandala de je ne sais pas quoi du voile de ce qu'on veut mais ça c'est de la politique. Mais peu de gens vous demandent est-ce que tu crois en Dieu ? Parce que un, c'est une question extrêmement intime et deux, parce que c'est une question qui peut vous renvoyer la réciproque. C'est comme quand vous demandez à quelqu'un combien tu gagnes il faut être capable de répondre s'il vous pose la même question. Si vous n'êtes pas disposé à dire combien vous gagnez il ne faut pas poser la question au responsable. C'est pareil pour Dieu. Si vous posez la question à quelqu'un est-ce que tu crois en Dieu ? Il faut être prêt à ce qu'il vous dise et toi et être capable de répondre. Donc c'est une question extrêmement intime. Et quelle est la place du doute dans votre foi ? Pour l'instant j'ai de la chance c'est que j'ai bon d'abord je suis un débutant parce que j'ai 15 ans de foi j'ai 15 ans d'âge mental c'est comme un adolescent de 15 ans qui aurait découvert l'amour. donc je suis tout ébahis encore des dons que je reçois de tout ce que je comprends dans ce que j'apprends mais je suis je suis sûr que peut-être un jour j'aurai une période de doute pour l'instant je ne l'ai pas eu mais je me dis c'est comme je vais faire de nouveau une comparaison avec une histoire de monde c'est comme quand vous avez une histoire de monde qui dure des années vous vous dites peut-être ça s'arrêtera un jour je n'ai pas du tout envie que ça s'arrête mais peut-être qu'on divorcera qui sait on ne sait jamais et je me dis toujours bon peut-être qu'on se divorcera peut-être même qu'on s'enverra des assiettes à la gueule ça sera horrible ça sera une séparation je me mettrai à haïr la personne que j'ai aimée la personne que j'ai aimée se mettra à me haïr en retour bon mais quand bien même je passerai par ça je ne pourrai pas oublier toutes les années d'amour qu'on a eu alors ça on ne pourra pas l'effacer je pourrai aller rogner me maudire d'avoir aimé cette femme vu que je la déteste tout d'un coup ok mais quand même je ne pourrai pas l'oublier donc je me raccroche à cette idée que si je dois traverser une période de doute j'espère que je pourrai me raccrocher à ça voilà et je sais aussi que la période de doute elle ne viendra pas de Jésus ou de Dieu elle viendra de moi parce que dans une relation à deux d'amitié d'amour il y en a deux qui tiennent on se tient par la main tous les deux mais on a deux chances de lâcher la main la mienne et la vôtre alors qu'avec Dieu lui ne la lâchera pas c'est moi qui lâcherai sa main éventuellement donc c'est à moi de ne pas la lâcher c'est Bernanos qui souligne que la foi c'est 24 heures de doute moins une minute d'espérance c'est beau c'est vrai Thierry Bizeau malheureusement l'interview va bientôt s'achever mais peut-être deux questions la première quel est votre regard aujourd'hui sur l'église en France alors il y a beaucoup de gens qui s'inquiètent beaucoup sur l'église en général et sur l'église en France en particulier puisque la France c'est un pays très laïque je me souviens d'avoir discuté avec un prêtre qui venait juste d'être nommé prêtre et je lui ai dit comment vous êtes tombé ici les gars je peux affronter nous ils m'ont dit après mon séminaire on m'a dit tu peux choisir où tu veux aller et j'ai dit je voudrais aller dans l'endroit le plus difficile à évangéliser le pays le plus difficile à évangéliser et l'église a répondu les deux pays les plus difficiles à évangéliser sont le Japon et la France et la France et donc il a été nommé en français donc c'est vrai que la France est un pays particulièrement laïque et difficile à évangéliser de ce point de vue là moi je ne suis pas trop inquiet pour l'église d'abord elle en a vu d'autres elle a commencé très mal l'église déjà on va dire les onze apôtres qui étaient le saint des saints etc ils ont commencé par être terrorisés planqués enfermés dans leur petite pièce jusqu'à la Pentecôte complètement terrorisés alors qu'ils avaient suivi Jésus ils avaient eu faire des miracles donc ils en croyaient ils étaient terrorisés ensuite ils ont été pourchassés poursuivis pendant 300 ans après ils ont eu des tas l'église a eu des tas de moments épouvantables bon difficile pour elle ou difficile pour les autres donc je ne m'inquiète pas trop elle en a eu d'autres je pense que l'église possède deux trésors inoxydables quelles que soient les époques qu'elle traverse la première c'est l'évangile c'est la parole de Dieu qui n'est pas une parole philosophique sage intelligente non c'est une parole insensée scandaleuse c'est de la lave en fusion et c'est ça c'est une parole vivante c'est ce qui en fait non pas un grand écrit philosophique le plus intéressant c'est ce qui en fait quelque chose de vivant et donc inoxydable et la deuxième chose que possède l'église comme trésor inoxydable c'est ses fidèles parce que quand on y réfléchit on est passé quand Jésus est mort d'abord c'est très étonnant qu'il ait décidé de venir sur terre dans un pays complètement paumé il aurait pu choisir d'aller à Rome qui était le centre du monde non il a choisi quand il meurt il laisse sur terre dans cette petite terre en fait de cailloux et de rien peut-être 20 000 fans qui l'ont vu qui l'ont connu qui sont fans là mais qui ne savent pas lire pas écrire il n'y a pas d'internet il n'y a pas d'église il n'y a pas de petits vins blancs il n'y a rien on va trop paumer et aujourd'hui 2000 ans après c'est à dire à 20 poignets de main de Jésus on est 2 milliards de chrétiens pas forcément des chrétiens super inspirants qui se disent chrétiens comment on est passé de 20 000 à 2 milliards en 2000 ans ça n'a pas été avec des gros sermons et des papes et des dentelles et des papes mobiles ça a été des gens qui se parlaient les uns aux autres qui se sont passés le flambeau et ça on est tous actionnaires de l'église on a une action de l'église rien que ça on est riche c'est pas le pape le boss c'est chacun d'entre nous qui pourront faire de l'église ce qu'on se rend en deux donc je ne suis pas trop inquiet pour l'église on est tous responsables et ma dernière question Thierry Bisou êtes-vous heureux ? je suis heureux je ne peux pas je remercie le ciel tous les jours de tous les dons que j'ai reçus à commencer par ma femme mes enfants ma famille mon corps ma situation et puis la rencontre avec Jésus qui m'a changé qui n'a pas changé ma vie de l'extérieur mais qui m'a changé en profondeur merci de m'avoir reçu Thierry Bisou merci beaucoup je voudrais terminer par une citation qui à mon sens vous caractérise beaucoup de Virginia Wolf qui souligne nulle passion n'est plus forte dans le coeur de l'homme que le désir de faire partager sa foi et je crois que c'est exactement ce que vous faites à travers votre personne à travers votre profession donc merci beaucoup de nous partager votre foi et merci pour votre humanité et votre amour pour Jésus merci infiniment merci à Jésus merci à Jésus merci beaucoup les amis merci beaucoup de nous avoir suivis je vous souhaite une agréable semaine et je vous dis à la semaine prochaine pour une nouvelle interview à très bientôt merci pour votre fidélité merci à Jésus merci à Jésus